Seigneur, toi qui as éclairé le vieux monde par les étoiles, tu as dénuit la terre par tes sangs, en toi tu as peur de ton amour. 25 janvier, on célèbre la conversion de Saint Paul. Et on entend comme première lecture, au choix, le livre des Actes des Apôtres, de toute façon, soit le chapitre 22, soit le chapitre 9, je vais commenter quelques versets du chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres. Au premier verset, il est écrit, « En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. » Alors le nom Saul, c'est du grec, parce qu'en hébreu c'est Shaul, qui veut dire « celui qui a été demandé, réclamé ». Saint Paul ailleurs nous dit qu'il s'appelle Saül parce qu'il était de la tribu de Benjamin et que ses parents, Jean Pieux, lui ont donné le nom d'un illustre ancêtre de la tribu de Benjamin. Saül le réclamait. Pourquoi Saül, le premier roi d'Israël, qui s'appelait Saül, s'est appelé ainsi « celui qui a été réclamé », ça c'est une référence au chapitre 8 du premier livre de Samuel au verset 10 où il est dit « Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple, le peuple qui lui demandait un roi ». Le peuple a réclamé, demandé, exigé un roi et le Seigneur a répondu en envoyant le roi Saül. En ce qui concerne Saint Paul, ce n'est pas la demande du peuple qui a fait surgir Saint Paul, mais c'est la prière de Saint-Étienne. On peut dire que Saint Paul, lui aussi, Shaoul, est celui qui a été demandé, celui qui a été réclamé. Au chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire peu avant la conversion de Saint Paul, vous avez le récit du martyr de Saint-Étienne, lapidé rageusement par ceux qui l'ont traité de blasphémateur quand il a dit qu'il a contemplé le Fils de l'homme. Et alors au verset 58, il est précisé qu'Étienne a été entraîné hors de la ville, ils se mirent à le lapider, les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. « Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. » Autrement dit, la conversion de Paul, c'est la réponse à la prière de Saint-Étienne qui, en mourant, a prié pour ses bourreaux. Voilà ce que dit sa fulgence de Ruspe. « C'est par amour de Dieu qu'Étienne avait intercédé pour ses bourreaux. Celui qu'il avait eu comme persécuteur sur la terre, il a obtenu de l'avoir comme compagnon au ciel. » Voilà, ça c'est tout à fait admirable. Le lien entre Saint-Étienne, Saint-Paul et le nom Saül, on peut dire non, c'est pourquoi il s'appelle Saül. Alors ensuite, on nous précise que ce Saül était animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Lui-même le reprendra pour vraiment préciser dans quel état il était au moment de sa conversion. Dans la première lettre à Timothée, chapitre 1, verset 13, « Moi qui étais, enfin je vais lire 12, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus, notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur et violent, mais il m'a été fait miséricorde. » La conversion de Saint-Paul, c'est une hymne à la miséricorde du Seigneur qui vient nous chercher là où nous sommes pour nous entraîner vers lui et nous confier une mission. Et Saint-Paul, c'est tout à fait admirable. Et il est écrit que Saint-Paul était en route sur la fameuse route de Damas et soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. La lumière, premièrement, ça veut dire « prends conscience que tu es dans les ténèbres » parce qu'on ne dit même pas que c'était la nuit, il ne marchait pas la nuit, il marchait le jour. Donc on est en plein jour et une lumière tombe sur Paul et l'enveloppe complètement. Pourquoi ? Pour qu'il prenne conscience du fait qu'il est dans les ténèbres. Pour l'instant, c'est une lumière extérieure, comme dit Saint-Bernard, « auquel faveur vraiment inestimable pour ses créatures dans la bonté de Dieu. Il illumine d'un éclat céleste et pour le moment extérieur celui qui se révèle encore incapable de recevoir intérieurement la lumière. » C'est une préparation, si vous voulez, à la conversion de Paul qui a bien dû reconnaître le phénomène parce que les théophanies de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les manifestations divines, s'accompagnent toujours d'éclairs, de feux, en tout cas de lumière. C'est pourquoi, par exemple, il est écrit dans le psaume 35 au verset 10, « En toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Alors Saint-Paul, il est aux portes de ça, il est en train de vivre cela. Et on a aussi, bien sûr, dans le début du chapitre 9 du prophète Isaïe, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur le pays de Londres, une lumière a resplendi. » Et la vocation de Paul va être marquée par cette lumière qui a fait irruption dans sa vie. La preuve au chapitre 26 du livre des Actes des Apôtres, où vous avez un autre récit de sa conversion, de son illumination, en précise quelle est la mission que le Seigneur lui a confiée. Acte 26, Le Seigneur dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes, et cèze, mais relève-toi et tiens-toi debout. Voici pourquoi je te suis apparu. C'est pour te destiner à être serviteur et témoin de ce moment où tu m'as vu et des moments où je t'apparaîtrai encore. Pour te délivrer de ton peuple et des non-juifs. » Ça veut dire te rendre libre d'annoncer la parole à temps et à contre-temps. « Te délivrer de ton peuple et des non-juifs. Moi, je t'envoie vers eux pour leur ouvrir les yeux, pour les ramener des ténèbres vers la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec ceux qui ont été sanctifiés. » Voilà la vocation de Paul, voilà la mission dans laquelle le Seigneur l'envoie, faire passer des ténèbres à la lumière. Alors lui, il a vécu, et ensuite il va transmettre ce qu'il a lui-même vécu et aider les autres à vivre la même expérience magnifique de rencontre avec le Seigneur, parce que c'est ça l'évangélisation. Alors, il est dit qu'une lumière venant du ciel, ça c'est fort important, parce que tout ce qui vient du ciel est considéré comme un don de Dieu. Et alors là aussi, la vie de Saint Paul va être remplie de cette certitude, « Tout est grâce. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? » C'est 1 Corinthiens 4, 7. « Il ne s'agit pas de se gonfler d'orgueil. » « Qui donc t'a mis à part ? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ? » Saint Paul a parfaitement conscience de la place de la grâce de Dieu dans sa vie. Et tout ce qu'il va faire par la suite, ça va être répondre à la grâce qu'il a reçue. La grâce qui s'accompagne d'une réponse concrète, bien sûr, à l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans notre vie. Tel a été Saint Paul. Donc, une lumière venue des cieux qu'il a complètement enveloppée. Et ensuite, le texte dit, « Il fut précipité à terre. » Il n'y a pas de cheval, il n'est pas question de cheval. Saint Paul ne montait pas à cheval en brandissant une épée. Saint Paul n'était pas militaire, il était fabricant de tentes. Il marchait à pied. Et s'il est tombé, c'est la force de l'irruption de Dieu dans sa vie et rien d'autre. La cavode, la gloire de Dieu qu'il a comme terrassée. Ce n'est pas le cheval qui a fait un écart parce qu'il avait peur de la lumière. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment comme un genre d'extase, comme celle d'Abraham, etc. et de nos pères. Donc, il fut précipité à terre. Pourquoi ? Parce qu'il avait besoin de comprendre aussi l'humilité. Cette vocation de Paul, c'est tout un enseignement sur les exigences de la vie spirituelle. Il marchait avec assurance et il avait besoin de tomber pour savoir ce que ça voulait dire que Dieu relève. Les gens qui ne sont jamais tombés ne peuvent pas chanter. Il y a un verset de psaume qui ne peuvent pas chanter. C'est dommage pour eux. C'est psaume 29. Enfin, les gens qui n'ont pas conscience d'être tombés. Psaume 29, premier verset. « Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. » Il est tombé justement pour être relevé. Le juste tombe, mais il a conscience de tomber et ensuite d'avoir besoin d'être relevé. Et ça, saint Paul en avait besoin. C'est ce qu'il cite encore dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, au verset 16. Où il est dit ceci. « Il ne s'agit donc pas du vouloir ni de l'effort humain, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Et l'effort et le vouloir humain vont se déployer à l'intérieur de la miséricorde de Dieu. Voilà. Romains 9, 16. Il n'est pas question du vouloir ni de l'effort humain, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ensuite, le texte nous dit « Il entend une voix qui lui parlait. » La voix de Dieu, alors là, c'est fort important dans la Bible. Dieu, on ne le voit pas, mais il parle de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La première voix de Dieu, c'est un peu celle que Paul entend maintenant. C'est au livre de la Genèse, quand Adam et Ève se sont perdus. en Genèse 3, 8, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui allait déveler dans le jardin. La voix de Dieu, c'est toujours une voix qui vient à notre recherche, à notre secours. Alors, dans les théophanies, il y a aussi du bruit qui est dans les théophanies de l'Ancien Testament, du bruit qui est aussi assimilé à la voix de Dieu. Donc, on va dire que Paul, pour son usage personnel, pour lui tout seul, a une théophanie semblable aux théophanies de l'Ancien Testament, en particulier celle du mont Sinaï. Deutéronome 4, 36. Du haut du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sur la terre, il t'a fait voir son feu impressionnant et tu as entendu ce qu'il disait du milieu du feu. Il connaissait ça par cœur, Saint Paul. Donc, évidemment, il a reconnu celui qui lui parlait, mais pas complètement. C'est pour ça qu'il a posé la question par la suite. Il s'est dit, il y a quand même quelque chose qui vient de Dieu, là. C'est pour ça qu'il n'est pas parti en courant, même après s'être relevé. Et cette voix l'appelle deux fois. Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? Double appel, c'est fréquent dans la Bible. Vous avez Abraham, au chapitre 22, début du chapitre 22 de la Genèse. Abraham, Abraham, prends ton fils, ton unique, etc. Vous avez Moïse au buisson ardent, exode 3, 4. Le Seigneur l'appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Et puis alors, dans le Nouveau Testament, vous avez Saint-Pierre, Luc 22, verset 31. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, etc. Et puis Marthe, 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 alors Marthe, c'est Luc 10, au verset 40. Marthe, 41, pardon, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci, tu t'agites pour bien des choses. Le double appel, ça ne veut pas dire qu'on est sourd d'oreille, ça veut dire qu'il y a une promesse dans le double appel. Tu es seul, mais tu vas voir ce que tu vas devenir si tu réponds à cet appel. Tu seras encore plus toi-même. Tu vas devenir Paul, apôtre des nations. En ce qui concerne Abraham, tu vas m'offrir ton fils, tu vas devenir un exemple de foi pour l'humanité tout entière. Moïse, alors c'est toi qui vas donner la loi au peuple dans le second Moïse. Simon, Simon, une fois que tu vas être converti, c'est toi qui vas raffermir tes frères. Et quant à Marthe, tu vas avoir des choses extraordinaires qui dépassent de beaucoup. Ton service, Marthe, qui va être témoin, qui va entendre de ses oreilles Jésus qui parle de la résurrection. Donc le double appel, c'est toujours un appel à aller plus loin pour devenir soi-même dans sa propre vocation. Et il le savait ça aussi Saint Paul, il avait entendu Abraham et puis je n'ai pas cité Jacob, mais enfin Abraham, Moïse, Jacob, vous avez aussi Samuel, etc. Donc double appel et il pose la question habituelle, qui es-tu Seigneur ? La question qu'avait posée Jacob au guet du Yaboc après s'être battu toute la nuit contre tout ce qu'on peut imaginer, tous les combats spirituels du monde. Genèse 32, 28, Jacob demanda « Quel est ton nom ? » Non, pardon, l'homme, enfin l'homme, la personne qui était en face de lui demanda « Quel est ton nom ? » Il répondit Jacob. Il reprit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. » Et puis Jacob demanda « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom ? » Et là, il le bénit. Pas de réponse. Moïse n'a pas eu plus de réponses en Exode 3, 14. S'il me demande « Quel est ton nom ? » Qu'est-ce que je répondrai ? Je serai qui je serai. Ça n'est pas un nom. Et puis les parents dans le livre des juges au chapitre 13, vous avez en ce qui concerne l'annonce de la naissance de Samson, 13, 17. Et un ange vient parler à sa maman et puis ensuite le papa qui est par là qui dit « Mais qui es-tu ? » Enfin, il voit un ange du Seigneur et il lui dit « Quel est ton nom pour que nous puissions t'honorer lorsque tes paroles se réaliseront ? » L'ange du Seigneur répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom ? » Alors qu'il est merveilleux. » Il n'y a jamais eu de réponse pour connaître le nom de Dieu. Jamais. C'est la première fois qu'un juif bien formé se dit « Je veux des précisions sur celui qui me parle. » Et qu'il a une réponse tout à fait extraordinaire à savoir « Je suis » d'abord. « Je suis égo. » En grec, ça veut dire plus que « Coucou, c'est moi » ou « Moi, je suis ». C'est vraiment la reprise de ce que Dieu a révélé à Moïse au buisson ardent. « Quel est ton nom ? » Réponse « Je suis ». « Je suis qui je suis » ou « Je serai qui je serai ». En tout cas, c'est la réponse de Dieu à Moïse. Donc premièrement, je suis le Dieu tout-puissant, celui qui est apparu à Moïse au buisson. Et juste à côté, je suis Jésus. C'est-à-dire « J'ai pris un nom d'homme, je me suis fait homme, je me suis incarné et tu peux m'adorer avec un nom d'homme, en invoquant un nom d'homme. » Saint Paul qui s'est pris ça en pleine figure, ça a dû être incroyable. « Je suis », c'est-à-dire Dieu, et juste à côté, un nom d'homme, Jésus. Dieu s'est fait homme pour qu'on puisse l'appeler par son nom, d'une certaine manière. Si on veut appeler Dieu par son nom, c'est Jésus et Jésus et uniquement Jésus ou Yeshua si vous préférez. Donc, « Je suis Jésus » et ensuite, « Celui que tu persécutes. » Et avant, « Pourquoi me persécutes-tu ? » Alors, non seulement Dieu s'est fait homme, mais il ne fait qu'un avec tous ceux qui adhèrent à lui. Nous sommes le corps du Christ. Alors, Saint Paul aussi se reçoit ça en pleine figure, toute cette théologie du corps du Christ qui touche à un de ces petits qui sont à moi, c'est à moi qu'il touche. Bon, vous avez, je cite seulement deux textes que tout le monde connaît par cœur, le chapitre 25 de Saint Matthieu au verset 40, Matthieu 25-40, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Bon, c'est ça. Et alors, du coup, Saint Paul, pour écrire des très belles pages sur le corps du Christ, je n'en lis qu'une seule, à savoir 1 Corinthiens 12-27, « Vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. » Donc, qui touche au Christ, touche à son corps et donc nous touche, nous. Et voilà ce que Saint Paul reçoit. c'est-à-dire l'Église en train de naître, la communion des saints, etc., le corps du Christ. Et ensuite, pour terminer, la voix lui dit « Relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Alors, « Relève-toi », je vous le dis en grec, « Anastétie ». Ça veut dire « Resurgis, réveille-toi, tu étais dans un sommeil spirituel, remets-toi debout et vis comme un ressuscité. » C'est comme une nouvelle naissance pour Saint Paul, en fait. Et ensuite, dernière chose, « Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » C'est-à-dire que, dernière recommandation, « Installe-toi dans l'obéissance. » Il y a tout un tas d'enseignements que le Seigneur lui donne à travers cette manifestation exceptionnelle. Et ici, c'est l'obéissance. Saint Paul, il partait en conquérant pour aller exterminer ou en tout cas emprisonner, persécuter les chrétiens. Il partait, il n'avait pas d'épais à la main, mais presque. Et maintenant, on lui dit « Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et pour être sûr qu'il comprenne bien ce que c'est que l'obéissance, c'est la suite du texte. « Bien qu'il eut les yeux ouverts, il ne voyait rien et on le prit par la main pour le faire entrer à Damas. » C'est-à-dire, vous voyez un peu comment le Seigneur, à travers sa conversion de Saint Paul, l'appelle à ce qu'il doit devenir, c'est-à-dire un disciple parfait, un disciple obéissant. Et je termine avec Saint Jean Chrysostome. « Si Dieu avait été prend au châtiment, l'Église n'aurait pas connu l'apôtre Paul. Elle n'aurait pas reçu un tel homme en son sein. C'est la miséricorde de Dieu qui transforme le persécuteur en apôtre. C'est elle qui change le loup en berger et qui a fait d'un publicain un évangéliste. C'est la miséricorde de Dieu qui, touchée de notre sort, nous a tous transformés. C'est elle qui nous convertit. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada